bonjour les amis aujourd'hui nous sommes lundi mais oui lundi lundi 23 octobre j'ai pour vous des quelques surprises restez là et écoutez alors nos cartes de tarot bien sûr comme d'habitude il y en a deux donc la première carte va nous parler du guérisseur de l'action il est temps de faire ce que vous avez en tête et si même votre coeur vous donne le feu vert on vous demande de faire moult chose à la fois ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel cette lame représente une personne amusante intelligente passionnée et drôle vous peut-être avec élégance cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles réfléchissez bien et vous verrez et vous trouverez fond de cette carte quelque chose d'important allons passons maintenant à la deuxième carte cette carte est une arcane majeure où l'on parle de créativité et prospérité alors il est temps de passer à l'action déjà avec la première carte on nous parlait d'action vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous c'est le moment de faire preuve de créativité de donner naissance à des projets qui vous tiennent à coeur y compris peut-être pour ceux qui en ont envie encore avoir un enfant donner libre cours à votre passion abondance et prospérité suivront quel beau projet en tout cas je vous le souhaite notre revue maintenant sentimentale à garder tous les coeurs qui m'entoure j'ai pris un nouveau jeu qui est intitulé dit moi que tu m'aimes c'est un très bel oracle et il exprime beaucoup de choses dont m'a tiré plusieurs cartes qui ont voulu venir pour vous parler donc là nous allons parler vraiment sentimentale et puis même peut-être dans les émotions les plus fortes qui sont en vous donc écoutez bien il y a un petit récit pour vous et certaines idées il faudrait peut-être mettre en action je vais vous parler maintenant une carte qui est intitulé nouveauté départ création au départ il suffit simplement d'aimer et je vais vous expliquer un petit peu cette carte peut-être allez vous mieux comprendre quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie de faire des choses qui nous poussent jusqu'à l'inimaginable une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes dire qui tu es il y aura beaucoup de séductions et des nouvelles ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux les croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale en assumant de vouloir te dévoiler tu vas réussir à faire taire les plus grandes des plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie avec cette carte c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à vivre allez vous savez quoi une petite nouveauté pour vous je vais vous donner petit conseil petit truc simple à faire d'accord une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaire note et observe tout ce qui représente ton coeur et ses envies synthétise tous les mots que tu as écrit pour n'en retenir que trois ils seront les trois points indispensables à ton coeur tu pourras grâce à cet exercice te créer une nouvelle approche plus légère de séduction ce qui rendra ta vie amoureuse bien plus simple dis moi si tu aimes cette nouveauté vous savez la deuxième carte principale que nous avons tiré pour vous en fin d'homme c'est le cadeau un don ou une surprise petit cadeau pour grand bonheur alors une jolie petite surprise une belle attention un geste tendre et amoureux une preuve d'amour un engagement ou une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie un petit plus mais bien sûr allez tu peux recevoir une surprise mais c'est surtout toi qui peut participer ou en créer une pour quelqu'un de cher à ton coeur c'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément tes sentiments pour lui ou pour elle voient un très grand cette surprise c'est un conseil allez il nous restait deux cartes la carte du lâcher prise je dirais que dans cette carte essayez de faire de la respiration essayez vraiment de prendre de grandes inspirations bloquer un tout petit peu et expirer cette carte est là pour vous dire qu'il faut réfléchir à une situation bien précise par rapport à quelqu'un un être cher, un amoureux, que sais-je et puis on parle d'accalmie voyez, essayez de retrouver un peu de sérénité au fond de votre coeur je suis sûre que vous êtes capable on peut parler de la deuxième carte mettre à l'écoute l'analyse ou la méditation vous voyez comme tout s'enchaîne et va bien ce sont des moments assez lourds je voulais vous dire aussi que lorsqu'on dit que les énergies sont pesantes c'est qu'elles sont là pour prendre conscience de certaines choses de ne pas oublier qui vous êtes pourquoi et où vous allez ne soyez pas perdu car vous ne l'êtes pas vous êtes peut-être vous avez peut-être pardon emprunté un chemin qui est plus périlleux que ce que vous pensiez mais c'est la vie qui est comme ça alors il y a d'autres petites voies sur le côté droit sur le côté gauche n'hésitez pas à emprunter ces petites voies elles vont vous mener là où vous le désirez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain